Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et toujours dans le mode champ de bataille, comme vous pouvez le voir, mes stats augmentent 35 premières places, 220 top 4, code de 4119, des stacks très très sympa, 143 heures de temps de jeu, ce qui est plutôt pas rien, 28 000 serviteurs, ah oui j'en suis à 28 687 serviteurs détruits, l'objectif c'est les 30 000 les amis, les 30 000 je vois c'est un objectif quand même plutôt sympathique, allez je vais partir pour une partie il faudrait que je me renseigne pour pouvoir comparer s'il y a des statistiques de comparaison des classements quelque part sur internet, ça peut être très très sympa alors quel serviteur on me propose, quel personnage pardon, actualise la taverne de Bob avec des serviteurs dotés de cris de guerre, m'intéresse pas du tout, je découvre un pouvoir tous les 4 tours ok, donne un au mecha de la taverne, mais dans la taverne de Bob, donc c'est pas terrible en fait vous gagnez, non bah là on va être, oh là on va tenter celui là, parce que en fait pour les premiers tours ok mais pour les tours suivants après quand il va falloir jouer les premiers rôles et ben je vais te coincer donc c'est bien qu'ils aient 1, 1, 1, 1, 1 d'attaque et 1, 1 de vie les mechas, mais derrière si je les récupère ça me sert pas rien en fait donc voilà mon commandant préféré, je suis prêt, c'est quand vous voulez je vais prendre déjà lui, c'est important c'est peut-être lui qui fera toute la différence après les, ça c'était pas mal à vendre pour changer de niveau, je vais peut-être les prendre aussi je vais les prendre, pourquoi après les revendre parce qu'en fait chaque, là je, en fait pour ce serviteur il invoque aussi un autre serviteur et celui-là aussi donc après quand je les revends à un tour suivant c'est là que ça devient intéressant en fait parce que je vais peut-être pouvoir acheter plus de serviteurs alors au début je vais les poser après on a exactement la même stratégie de départ je vais prendre lui parce que je sais pas quel prix je vais revenir dans certains prix des fois c'est plus 5 d'attaque et plus 5 de défense et des choses comme ça qu'est-ce que je vais faire ceux-là aussi sont pas mal je vais les garder et on sait jamais je vais peut-être en vendre un autour d'après je vais prendre lui je vais en vendre un pour récupérer un des deux je vais geler et autour d'après je change de niveau ok à ce moment-là je vais sûrement déclare il ne reste pas le cas tout le but c'est de bien démarrer pas perdre trop de points de vie parce qu'après on prend du retard vous vous débrouillez bien je vais le prendre et après je le prendrai aussi je change la taverne j'actualise et puis j'aurai un prix pour l'instant ça se passe bien par contre j'ai pas de stratégie prédéfinie pour l'instant c'est à dire que mes serviteurs les serviteurs que j'ai pris ils sont c'est ceux qui m'ont été présentés mais j'ai pas encore défini un type je sais pas si je vais jouer les murlocs les pirates je sais pas comment je vais jouer les provocations les uranes pour l'instant j'ai rien de spécial si ce n'est de démarrer de pas perdre trop de points de vie alors par contre après faut pas stagner quand il y aura des serviteurs sur la totalité du terrain là il faudra pas se rater alors donne 2-2 un serviteur allez c'est parti ça ça m'intéresse et après si je le vends j'ai pas assez euh su on y va vous avez soin ? je vais finir par attraper des coups je jouerai le prochain coup j'ai pas besoin là je pense que c'est nécessairement besoin de le faire le prochain coup ça va être plus vrai pas mal intéressant je vais voir si je peux carrément changer et gagner 2 niveaux de taverne je sais pas si c'est possible on va voir oh oui il est fou oh là c'est quoi je trouve ah c'est marrant ça ça stratégique ah ouais il est marrant bon après ça marchera pas au niveau j'ai de nouvelles recrues là ça devient intéressant je prends lui je change mon niveau de taverne après j'ai bien envie de faire ça celui-ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement voilà alors provocation voilà je prends de lui il y a lui qui est pas mal furie divin bouquet divin il faut lui en premier et maintenant il faut que j'aille chercher des serviteurs qui ont provocation c'est impératif mais pas lui les autres lui m'intéresse pas pour la suite alors bon c'est impératif voilà j'ai été plus fort que lui pour l'instant j'ai évolué mieux que les autres mais pas le droit à l'erreur vous vous débrouillez bien lui il me le faut là j'y vais j'y vais il faut y aller je n'ai pas trop eu de serviteur avec provocation mais j'ai pu augmenter mon niveau de bête ma bête est intéressante après au prochain niveau je peux avoir un serviteur qui va lui donner plus de 2 et provocation au niveau de taverne 3 donc là il faut voir comment ça va se dérouler je vais gagner encore donc c'est plutôt bien il y a un qui n'a pas joué et puis les autres ils perdent des points de vie donc s'ils peuvent continuer en paire lui il a perdu 20 lui 13 ils ont perdu un maximum c'est plutôt pas mal faut que je change de niveau là je peux parler déjà c'est pas terrible ça t'es nul même c'est totalement nul voilà bon je suis bien c'est très bien et voilà et lui je peux le transformer carrément serviteur en or alors là c'est top 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 et puis ça va me donner la possibilité d'avoir un serviteur de niveau 4 de la taverne et là je continuerai à progresser là ce tour là je n'ai pas progressé du tout les amis c'est pas top du tout je ne suis pas très satisfait j'ai déjà croisé la légion du mal rien qu'une bande de malfois il faut voir l'adversaire que je vais affronter et il faut voir lui son évolution je ne suis pas satisfait du tout et je risque de stagner parce que je vais le transformer en or mais ce n'est pas pour autant que je vais progresser voilà ça c'est pas mal ça c'est un coup de bol ça c'est très très bien terminé je suis fait vraiment bien franchement c'est top vos serviteurs ont vraiment tout donné confère à un serviteur gagne 2-2 à la fin de votre tour ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout ça c'est pas mal ça mais ça aussi c'est très bien on lui en premier après ah j'aurais dû prendre l'autre j'ai pas été très malin là dessus oula il y en a plein allez on y va on va prendre euh je vais les garder et puis au prochain tour euh ouais je vais faire comme ça pour augmenter toujours ma bête euh voilà c'est ce que je craignais j'ai un peu stagné euh un petit peu on va dire c'est pas lui qui veut l'attacher mais c'est pas mal ça va je récupère ça pour l'instant ça se passe bien ah c'est pas le bon c'est la tête mode au vorab ça se passe très bien euh j'aurais gagné et puis en plus j'ai affronté le premier hein euh des amis donc euh on était ex aequo premier les autres continuent à perdre beaucoup de points de vie il y en a quand même qui ont plus beaucoup là ça serait bien qu'ils perdent que je suis né dans les quatre vous vous débrouillez bien j'aurais choisi le même j'aurais choisi le même je suis pas très satisfait de mon évolution J'ai pas réussi à avoir le serviteur qui permet de transformer ma bête en pro, c'est pas top, lui il gagne 2-2 à chaque tour en fait, c'est bien ce truc. Ça c'est pas de vol par contre, mais je pense que ça va passer, par contre j'aurais bien aimé lui qu'il perde, c'est pas prévu ça, comme il a pas perdu j'ai pas récupéré une gemme de plus, lui il est pas loin de la fin. Je vais vous vraiment tout donner. Un choix tactique intéressant, engagez une recrue tant que vous le pouvez. Je n'ai peur de rien, sauf des souris. Bon bah j'ai toujours pas l'autre, alors c'est peut-être au niveau 4, je ne me rappelle plus, mais il faut que je continue à faire améliorer ma bête là, parce que ça va pas. C'est bien, j'ai pris cette option de furie des vents, mais je sais pas si j'ai fait un bon choix, j'ai été appâté par ça, je sais pas si j'ai fait un bon choix. C'est pas bon du tout. Très mauvais des maras. En plus je perds, j'ai pas réfléchi du tout, j'ai aimé le jouer, j'ai aimé le jouer, j'ai aimé le jouer, mais ça fait match nul. Mais c'est moi qui m'a joué, parce que je prends furie des vents, et puis à côté il m'attaque lui, et je perds mon bouclier, donc c'est complètement nul. Donc il y a un moment, il faut que j'arrête de faire n'importe quoi là. Il faut quand même que je joue sérieusement, je peux pas faire n'importe quoi. Ça, il faut que je le lâche, il faut que je le vende, je vais prendre lui. Alors, mon cri de guerre, voilà, c'est parfait. Donc là, une provocation. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Encore mieux. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Prêt à mon découdre. Donc lui, on va le mettre là, après. Et puis là, il faut y aller, il faut y aller dardard. Allez-y, engagez une de ses regrets gelés. C'est lui qui, il faut que j'augmente au maximum. Bon, on va voir ce que ça donne, l'évolution, comparé à lui. Ah, il a bien retourné à la situation, on en est au niveau 5 de taverne. Et il est costaud. Costaud, costaud, costaud. On va voir ce que ça donne. D'accord, ok. Non, 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 c'est pas pratique ça. Du tout, du tout, du tout. Non. Oh la la. Non. Oh la la. C'est bien, je suis fait d'un taipier au moins. C'est très bien. C'était lui qui fait attaquer. Oh, non, pas lui. Oh, d'accord. Ok. Bon, c'est pas grave, j'ai récupéré plein de germes. Je perds 10 points de vie. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, oui, il risque d'être embêtant pour la suite. Mais c'est pas grave du tout. Contente de vous voir. Est-ce que tout se passe bien ? Confère Bouclier Divin à Serviteur Allié. Bah ça. Et puis, alors là, c'est pareil. Euh... Je vais le mettre à lui. À ma poliche. J'aurais choisi le même. C'est parti. Donc toi, je suis désolé, je t'enlève. Voilà. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Ce n'est pas le plus fort. Mais il donnera tout. Soleil. voyons si vous parvenez à rester en tête on va voir ce que ça va donner je pense qu'il y a un prochain tour quand même de faire mieux que ça aïe 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 lui il est très costaud très très costaud il est très costaud ça c'est pas bon dit il n'attaque pas les bons ça se passe très mal ils n'attaquent pas du tout les bons ah si ils font le foie ouais bon ça va c'était chaud patate je ne suis pas parce qu'ils sont attaqués de bons c'est vrai que je n'ai pas amélioré mon furie des vents celui-là il me fait du bien celui-là alors on va déjà commencer par ça ça après je vends lui après je prends lui non on va d'abord qu'est-ce que je fais là ? c'est lui qui ferait que je... on va faire comme ça je tente ça on verra bien on n'est plus que 4 déjà j'ai pas vu qu'ils étaient éliminés et je joue contre lui la dernière fois je l'ai battu ah oui il est moins bien lui c'est eux deux qui ont beaucoup pu se progresser on va voir lui il est niveau 5 moi je suis niveau 4 mais on va voir tout de suite on va voir tout de suite après est-ce que je ne devrais pas mettre lui en premier je mets lui en premier on ne va pas prendre de risque lui c'est si très gros c'est que ce qu'il y a un gros il y a du lourd en face il y a du lourd en face au moins allez d'accord il y a du très lourd il va l'attaquer c'est une catastrophe il est vraiment embêtant j'ai très mal joué aïe 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 bon on va pouvoir jouer mieux que ça stratégiquement content de vous revoir est-ce que tout se passe bien bon comment je vais faire déjà ça après peut-être ça pour prendre de risque il n'y a rien rien d'intéressant il n'y a rien d'intéressant allez je les inverse lui je vais te mettre là qu'est-ce que je fais je l'inverse je l'inverse pas je suis pas satisfait du tout de moi bon je le mets là on va voir il faudra qu'il ait plus de points de vie en attaque ça va être compliqué je sens que je n'ai pas pu s'évoluer je suis resté un peu coincé c'est pas terrible en fait c'est pas terrible du tout on va voir ce que ça va donner ça c'est pas mal c'est pas mal Surtout Il y en a du beaucoup les petits trucs On est très bien comme ça Ah non 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 bon je l'ai eu, je l'ai eu on va peut être l'éliminer finalement je l'ai fait bien verser si je peux l'éliminer ah super juste ce qu'il faut comme ça je gagne une place ah c'est top ça top 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 bon là c'est pas mal vos serviteurs ont vraiment tout donné j'aimerais bien les aider il faut que je fasse parce que ça va pas sinon on va me faire des emotions Je vais finir par attraper des coups de soleil. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Il est à 74, c'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai une bonne nouvelle, j'ai pas éliminé, j'ai pas perdu. J'ai une nouvelle recrue à proposer. Ça va être plus compliqué. Alors, équivalent aux valeurs les plus élevées sur le champ de bataille. Bah ouais, je prends ça. Je ne pose même pas la photo. Bon. Bon, super. Les chiens sont de sortie. Je vais finir. Que la corruption s'étende. voilà c'est pas mal non c'est bien ou c'est pas bien parce que l'autre il va m'embêter quand même un l'autre l'autre il est vilain note il est vilain donc il faut que je mette ça en premier par contre c'est celui qui a plein de machins là ouais les murlocs je vais l'attendre comme ça on verra bien en espérant que lui dégomme un murloc et qu'après lui voilà je vois ce que ça va donner et l'autre avec tous ces murlocs on verra combien ? 75 il faudra attaquer 3 de moins c'est pas mal ça c'est un jouable il y a un jouable franchement c'est masse quoi oh la la comment il peut avoir autant d'attaques attaques augmentées mais avec quoi bargue je sais pas comment il a pu augmenter son attaque il y a un secret les amis il a des secrets qui sont plutôt intéressants c'était un long combat dans le mode champ de bataille bon ça valait le coup parce que c'était vraiment sympa j'ai fini troisième mais bon c'est plutôt une bonne une bonne performance j'ai longtemps été premier et puis après bah lui il a vraiment été très très fort je pense que j'aurais pu jouer la deuxième place si je l'avais pas affronté maintenant voilà bon bah c'est comme ça mais je pense que lui il va gagner il va gagner la partie et puis bah je vais m'arrêter là pour cette vidéo bon un seul combat mais c'était je trouve très très intéressant et bah les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Au revoir.